Bon il est 5h30 on est parti, ça va j'ai une tête de réveillé, on va dans un endroit de fou au paradis, je sais pas si je peux vous dire l'île parce que je vais peut-être surfer dans un endroit où je ne peux pas filmer, ça va être pêche, pêche, surtout peut-être du surf, donc j'ai pris une planche et on va voir, là j'ai trop hâte, je vous emmène avec moi, allez. Bon allez on va prendre un petit avion, ça va être trop bizarre, c'est la première fois que je prends un petit avion pour aller dans un autre endroit, enfin je suis déjà en vacances, bref vous avez compris, ça va être la question du jour si vous l'avez déjà fait. Bref, je sais pas si vous avez entendu avant où je parle, mais j'ai jamais pris un vol interne comme ça, mis à part en France, pour aller de Nantes à Paris par exemple, mais là vu que je vais de Tahiti à une île, enfin un atoll, ça va faire trop bizarre, j'ai hâte de vous montrer là. On est à peine arrivé, regardez derrière moi, le bleu c'est incroyable, on monte dans le pick-up, il y a la borbe, tout ça, et on est parti. Ok, oh là 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 là, genre t'as la maison qui est là, et t'as tout le temps d'ici. Oh là 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 là, mais c'est dingue, c'est dingue, du coup j'ai fait un premier repérage, j'ai vu qu'il y avait le petit spot de pêche sur une jetée, enfin bref, c'est pas très loin d'un spot de surf. Donc là je suis allé plonger rapido, c'est avec mon frère, et il y avait quand même beaucoup de courant, donc je préfère aller à la canne. J'ai pris du matos, on va aller voir, j'ai maté. Ah ah c'est trop beau, bon j'ai pas eu les touches, maté, là il y a un bec de canne, et j'en ai pris, deux autres, là dans le sac, genre je les ai préparés, et après il n'y aura plus qu'à les manger crues et tout. Et du coup, celui-là, soit je les donne aux locaux, ou je le rejette, à mon avis je vais les donner aux locaux. C'est les poissons bec de canne, ça s'appelle ça, trop bon. Allez, on continue. Wow, mes gars ! Aussitôt pêché, aussitôt cuit, on se régale. Il y a un truc qui est drôle, bon déjà je m'attache, mais les gars, vous pouvez pas rouler à plus de 40, et regardez, quand vous êtes sur un motu, il y a la mer, ici, de ce côté-là, et de ce côté. Et tu vas sur un truc trop bizarre, un bout de terre, voilà. Et la route, elle est comme ça, et c'est toujours tout droit, il n'y a qu'une route. Au moins, tu es sûr de ne pas te pommier, mais regardez-moi ça, genre. C'est amusé, c'est amusé, quand tu sais que tu as une vieille voiture, je tourne le volant, voilà. Voilà, c'est amusé au volant, on dirait qu'on dirait que c'est un peu plus haut. Le potentiel en vrai de cette vague, il vénère, parce que la vague, elle part genre de là, et elle finit vraiment en bas, quoi. Mais bon, là, il n'y a pas la houle, il n'y a pas l'orientation, c'est voir, je vais attendre. Genre, quand tu vois ça, déjà, ça donne envie, mais il n'y a pas d'eau, ça se voit, il n'y a pas d'eau. Il n'y a personne, quoi. On va voir là-bas, là. Et ouais, tu vois, là, la petite vague. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'après, je sais que j'ai des vagues à Tahiti, prochain jour, donc... Je n'ai pas envie de me re-blesser pour rien. On va voir. Le vent va peut-être baisser, ça peut se caler, on ne sait jamais. Mais ouais, genre, les petites sets comme ça, là, elles font un mètre, un mètre vingt. Il y a de quoi faire deux, trois manœuvres, c'est cool. Oh, celle-là, elle était belle. Enfin, tu vois, là, comment ça a l'air ouf. Elle était grave, celle-là. Et là, vite fait, on part voir les dauphins sauter, c'est incroyable. Vous allez voir, c'est fou pour le petit sunset. Je vous laisse profiter de ce moment de dingue qui est vraiment inexplicable. Et pendant ce temps, il y a un sunset de malade du derrière nous. Je retourne à l'eau pour la première fois. J'ai mis mon pied dans l'eau. Ça a bien guéri, je suis content. Et on va essayer de palmer, on va voir ce que ça donne. Allez, et regardez-moi ce cadre de malade. C'est un pic de fou, là. C'est un pic de malade. C'est un pic de fou ! C'est parti ! Début des aventures commencent bien, on veut partir à Chops, sauf que j'ai oublié d'enlever les phares, parce que j'ai une voiture avec les feuilles automatique, mais heureusement il y a des gens intelligents là, cette petite entreprise a tout ce qu'il faut pour assumir nos plus grands visures, par exemple de recharger cette voiture, donc on va faire ça. Bien d'arriver à Keahopo, je ne sais pas trop comment on dit, chaque fois je me gour, j'ai bien mis de la crème, j'ai un gros faisan, mais au moins ça protège, et il y a le mythique spot là, je vous montrerai peut-être après. Il y avait les dauphins juste avant, enfin je vous montrerai, j'ai pris en vidéo, et là on va aller se foutre à l'eau, à la nage, et puis c'est parti, let's go, il y a des petites conditions cool, c'est pas le méga-thiops qu'il y a eu ces derniers jours, moi je peux aller là-dedans clairement, je sais pas, j'ai pas les couilles, donc voilà, on est parti, le cadre est incroyable, chaque fois ici c'est fou, et on est parti pour une session. Genre what ? Mais what ? Genre what ? Genre ceENE Sous-titrage ST' 501 ... 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